Lahu da'awatu al-haqqa Et après, quelques pages après, les anges posent la question, oh Allah, oh Allah, vas-tu créer une créature qui va amener la corruption sur terre ? Et là, il nous dit, je sais alors que vous ne savez pas. Et là, deux choses, en moi, quand j'ai lu ça, déjà, j'étais très surpris de savoir que le Coran lui-même parlait de ces questions-là. Et là, quand je pose le front à terre pour la première fois, c'est comme si tous mes soucis passaient en arrière. La mort, c'est la mort, c'est la mort. Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Shaakir, je suis français, j'ai 25 ans, je suis musulman depuis 4 ans, je me suis converti à l'âge de 21 ans en Égypte. J'ai fait un master en politique de la ville, en sciences politiques à Paris pendant 2 ans, et là aujourd'hui j'ai fait un autre master en sciences des civilisations à Istanbul. Le français Shaakir, un écrivain qui n'avait pas d'accord avec la religion. Il connaît qu'un qui s'est déroulé et qui s'est déroulé, il n'est pas d'éclat. Il a fait des 4 ans et il s'est déroulé avec un autre目 de la vie. J'aimerais savoir Shaakir avant l'Islam. Comment a été la vie ? Difficile, dur ! Parce qu'avant l'Islam, je n'avais pas de repère. Donc on est perdu. On suit ses passions et nos passions nous mènent partout. Donc on veut une chose, on arrive à la voir, mais on n'est pas satisfait, on en veut une autre. Donc on va à gauche, à droite, on n'en finit pas en fait. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on est, pourquoi on est là. On vit une vie vraiment sans repère, donc c'est très difficile, intérieurement c'est très difficile d'être stable, intérieurement. كان Shaakir يعاني من الفراغ الروحي في حياته, كما يعاني الكثير من الجهل بالإسلام. لذلك بدأ Shaakir بالبحث عما يلبي حاجته ويشبع روحه. أخي Shaakir, كنت ملحدا ولا تؤمن بوجود إله لهذا الكون. متى وجدت الله عز و جل؟ Après, moi j'ai grandi dans un environnement multiculturel où il y avait notamment des musulmans à l'école, au collège, au lycée. Et j'ai notamment beaucoup fraternalisé avec des amis musulmans. Il y a eu une étape entre le lycée et l'université, c'est juste parti au Maroc pendant trois semaines. Un frère, un ami à moi qui était d'origine marocaine m'a invité. On est parti trois semaines là-bas chez sa famille. Et là-bas, j'ai été accueilli comme si j'étais un membre de la famille. Comme s'il me connaissait depuis 10-20 ans, alors que c'était la première fois que je l'ai rencontré. Et je pense qu'il y a eu vraiment un déclic quand je suis allé à l'université. Parce que là, j'ai quitté le cercle familial. J'étais seul, j'ai rencontré d'autres personnes. Dans le sens positif du terme, je n'ai absolument pas ressenti de traumatisme d'être seul dans un dortoir à l'université. Mais on rencontre d'autres gens. On se sent plus libre de lire d'autres livres peut-être sur l'islam. Et donc c'est à ce moment-là, c'est vraiment la première année à l'université que j'ai commencé à lire sur l'islam. C'est difficile de m'en rappeler. C'est difficile. Comment je voyais l'islam avant ma conversion ? Je pense que j'avais une belle perception de l'islam, de la tolérance vis-à-vis de l'islam. Parce que je suis parti en Égypte, je m'intéressais à l'islam, donc j'avais quand même cet intérêt-là. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Ce besoin de prier cinq fois par jour, par exemple. La relation aux femmes change aussi de manière positive. On a plus de respect. On est plus pudique aussi. Et c'est des choses que je n'arrivais pas à comprendre avant. Mais ce n'est pas pour autant que j'avais une mauvaise image de l'islam en tête avant l'islam, avant ma conversion. Donc forcément, je me posais plus de questions. Ça a été vraiment aussi un déclic pour moi, cette conversion, de me dire « il a franchi le pas ». Donc je me suis mis à m'intéresser d'autant plus à l'islam, encore plus qu'avant. À lire le Coran, à discuter avec lui, avec d'autres amis à côté, qu'on avait rencontrés au Caire. Et donc là, petit à petit, vient cette certitude en moi. C'est-à-dire, après avoir lu le Coran, après m'être posé les questions, et après avoir trouvé les réponses surtout, je me suis dit « voilà, là, j'ai envie d'avoir cette expérience de l'islam. J'ai envie de faire la prière. J'ai envie de voir ce que ça fait d'être musulman, de vivre comme un musulman. Avant même de prononcer la Shahada. « Shahakir, c'est un ami de longue date. On s'est rencontrés au début de la première année d'études, après le bac. Et en fait, c'était mon voisin, tout simplement, mon voisin de l'étage d'au-dessus. Shahakir, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, surtout après ma conversion. On s'est convertis à peu près en même temps. C'est en quelque part un compagnon de route qui on a appris l'islam ensemble, on a appris les bases ensemble, on a appris à bien faire la prière. En cette période de l'étude du cours de l'islam, et en cette période de l'étude du cours de l'islam, mon chère, quand est-ce que vous a commencé l'étude du cours de l'islam? Dis-moi de cette histoire. Le quran, je l'ai approché au dernier moment. Peut-être les derniers jours avant de faire la Shahada. C'est à ce moment-là que j'ai approché le quran, sauf à l'en-en-la. Parce qu'avant, j'avais lu différents livres autour de l'islam, introductifs à l'islam, mais pas le coran directement. Et parce que mon ami s'était converti à l'islam, il y avait un coran sur la table, à l'appartement, en français et en arabe. Donc j'ai commencé à le prendre et à le lire. Première page, Fatiha. Deuxième page, Baqarah, qui commence. Allah, dans les premiers versets de Sourat Al-Baqarah, il nous dit, faites la prière et après la zakat. Et je pose la question à mon ami, je dis, pourquoi? La première, c'est, si Allah a tout, si Allah a besoin de rien, il est suffisant en lui-même, pourquoi il nous demande de faire la salat avant de faire la zakat? Pourquoi il nous demande de prier, de le prier, de nous abandonner à lui, avant de donner de l'argent aux pauvres, avant de donner aux pauvres. Il me dit, quand tu es dans un avion, l'avion commence à se cracher, il y a un accident, tu dois prendre le masque à oxygène. Est-ce que tu le donnes à ton enfant ou à toi avant? Tu le donnes à toi, tu respires, tu respires, et après tu donnes l'oxygène à ton enfant. D'abord, sois bien intérieurement, ressource toi, sois capable de donner aux pauvres avant de donner aux pauvres. Donc avant, ça m'a vraiment confirmé ce sentiment que j'avais de faire ma conversion à l'islam. Et après, ça augmente. Plus la foi augmente, plus l'amour pour le Coran augmente. Et malgré le fait qu'on ne comprenne pas l'arabe, ça apaise. Si on le récite sans comprendre, ça apaise. C'est un des miracles du Coran. Est-ce que tu le donnes à ton enfant et l'homme est ce qui s'est cassé dans l'arbre. L'homme est le cause des problèmes et des problèmes. Donc l'a répondu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, quelques pages après, les anges, les anges posent la question, Oh Allah, Oh Allah, vas-tu créer une créature qui va amener la corruption sur terre? Oh Allah. Et là, il nous dit, je sais, alors que vous ne savez pas. Et là, deux choses, en moi, quand j'ai lu ça, déjà, j'étais très surpris de savoir que le Coran lui-même, parlez de ces questions-là. «Bikitaab Allah للنور اهتدai لي abadit ناد من عنه مضا نحو باب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم بالقرآن بالقرآن اهتدai في رحبه في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أهتدai قرآني أرغى به ألقى به يوم النالي أحياني من غفلتي من زلتي وهداني أحياني كم كانت الدنيا تضيقوا بواسعيها فتلوته ورأيته مابا بخير جناني سحلة ما دخلت محل محل عدت حياني وحياني يشعر تدفع كل خيارات أنه المنزل المنزل وضع يوجد محل لن يوجد وغفر يجب يجب يوجد qui lui donne la vie, il faut bien un point de départ ou même quelque chose de continu donc on voit la création tous les jours il y a une création tous les jours en permanence Allah crée en permanence et le fait de découvrir dans mes recherches de l'islam qu'il y avait cette notion en islam ça a été un signe pour moi je me suis donné une journée je me rappelle c'était un vendredi je me suis dit pendant cette journée je coupe tout j'arrête mes discussions et mes recherches avec l'islam etc j'essaie de de penser à l'inverse de me convaincre qu'il ne faut pas que je me converte à l'islam et j'ai passé une journée abominable j'ai passé une journée terrible vraiment pas bien je suis retombé dans mes doutes précédents que j'avais depuis longtemps avant ma venue en Egypte et pour moi ça a été un autre signe je me suis dit bah ce trouble que je ressens très fortement à l'intérieur de moi c'est un signe pour me dire que j'ai rien à perdre que j'embrasse l'islam, que j'ai tout à y gagner et alhamdoulilah le lendemain j'ai suivi mon frère lors d'une de ses prières et ça a été magnifique mais ma conversion et je pense la conversion en général c'est pas quelque chose de de direct c'est pas quelque chose de net ce que j'entends par là c'est que ce n'est pas un processus de cause à effet c'est pas parce que j'ai lu des livres sur l'islam que j'ai discuté avec des musulmans que j'ai vécu avec des musulmans que je suis devenu musulman c'est Allah veut et il fait et même nous je pense en tant que converti on n'arrive pas à expliquer totalement nos conversions on peut l'expliquer, on peut écrire l'histoire du début à la fin mais on se pose quand même la question pourquoi pourquoi moi pourquoi je suis devenu musulman pourquoi j'ai la foi c'est la seule chose qu'on peut dire c'est la seule chose qu'on peut dire c'est la seule chose qu'on peut dire la première chose qu'on aada c'est la première chose qu'on aada en fait mon premier sojour c'était avant l'Islam ma shaAllah, elle a des massages avant l'Islam avant l'Islam si tu as eu Pillé c'est comme ça c'est comme ça Je voulais vivre avoir cette expérience avant de me décider avant de prendre cette décision finale de la shahadat puisque la shahadat on ne peut pas revenir en arrière donc je voulais goûter à l'islam avant et si je me rappelle bien Ibrahim priait et je l'ai suivi je lui ai demandé avant bien sûr on a prié ensemble et là quand je fais ce quand je pose le front à terre pour la première fois c'est comme si tous mes soucis passaient en arrière pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai pas fait ça j'aurais dû agir de la sorte pas de la sorte pourquoi j'ai fait tel choix dans mon temps ma vie j'ai mal parlé à cette personne et toutes ces problèmes là qui étaient sur mes épaules se sont envolé avec la procédation parce que c'est le cadre ça s'est passé c'est que ça devait arriver si un destin c'est arrivé après à nous d'en tirer les leçons pour le futur mais ne pas regretter sur le passé et avec l'islam est vraiment les premières prosternation après l'islam c'est surtout du remerciement que j'ai voulu transmettre à Allah merci parce qu'on peut entendre ou lire parfois selon certaines philosophies ou intellectuelles que le bonheur n'existe pas ou que c'est seulement des rares moments alors que c'est une erreur c'est faux le bonheur il existe on est énormément très nombreux à l'avoir trouvé à travers l'islam à mena 1. 2. 7. 12. 12. 14. 14. 15. J'ai commencé en France à apprendre des cours, mais c'est surtout en Turquie que j'ai appris la prononciation de Tajwud, la prononciation du Qul'an. A la fois au sein d'un institut en Turquie, mais aussi personnellement avec un imam, un cher, qui tous les soirs, entre Maghreb et Aïcha, tous les soirs, on lisait le Coran ensemble. Alhamdulillah, il a donné beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Je me dois de ne jamais l'oublier, inshallah. Est-ce que tu veux que tu fasses le jour de l'Eyam de la Coran ? Inshallah, 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 Inshallah. Et tu me fais aussi, Inshallah. Chakir c'est quelqu'un de très engagé, je pense que l'Islam lui a fait beaucoup de bien, et j'apprends de lui beaucoup quant au respect de la religion, à la vraie valeur qu'il faut lui donner. C'est une vraie valeur qu'il faut lui donner. C'est une visite de Chakir à Mètre et à Turquie, un impacte de l'Eyam. Nous demandons de lui une aide à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Ce que j'aurais à vous dire, c'est que vous connaissez l'arabe, vous avez un trésor entre les mains. C'est-à-dire, quand vous allez à la mosquée, vous comprenez ce que dit l'imam. Quand vous lisez le Coran, vous comprenez directement les sens et la profondeur du sens des versets. C'est un trésor magnifique. Il ne faut vraiment pas le bouder, il faut en profiter à 100% à chaque minute. Parce que nous qui vivons l'islam et essayons de le vivre profondément sans l'arabe, on se rend compte de l'obstacle que ça représente. Et malgré ça, on vit cette paix. Donc, avec l'arabe, qu'est-ce que ça doit représenter ? Profitez-en, allez à la mosquée, lisez le Coran autant que vous pouvez. Un sentiment triste qu'on peut avoir. Parce qu'on a ce trésor, là. Mais si on ne sait pas le voir, on ne le verra jamais. Il y a des hommes qui ont vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sont jamais rendus compte que c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne l'ont jamais vu. Et ça nous arrive, tout le monde. Ça nous arrive d'être tellement insouciants vis-à-vis de la valeur du Coran. car là, nous pardonnons et nous permettent d'être attachés à celui-là, inshallah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501